Bon donc je vous reprends pour la partie 4 finalement aujourd'hui Je ne pensais pas qu'il y aurait eu 4 parties du coup Mais en finale si Je vais vous expliquer pourquoi Alors vous voyez que la remorque de l'autre côté elle est chargée à hauteur Donc ça c'est la pile Où je vous ai filmé tout à l'heure Donc j'étais derrière le tas de rames là bas Et ça c'est le restant de ce qui était ici Donc la pile qui est à l'entrée du chemin Voilà Alors vous allez vous dire Mais pourquoi il n'a pas taqué cette pile là Et bien tout simplement pourquoi Parce que cette pile là en fait on va les voir de plus près Il n'y a que des gros Et tout à l'heure il m'est arrivé deux choses Je me suis fait mal deux fois mais assez mal Donc voilà essentiellement Il y a pas mal de gros Et en fait les petits sont tous au milieu Machin et tout J'ai dit celle là je viendrai la faire avec mon père Ou alors je vais attendre que mon problème se passe Puisque tout à l'heure Donc j'étais là bas La pile qui était là Voilà ici juste là on voit les marques J'étais à la pile qui était là Et en fait à un moment donné en montant un morceau de bois dans la remorque J'ai mon air sciatique qui a décidé de se coincer Donc le air sciatique ça fait extrêmement mal Et étant tout seul dans le bois Et bien voilà je ne préférais pas spécialement forcer J'avais fini de charger les gros là-haut Ça ne me restait que des petits là-bas Et sur ce qui me restait là par terre J'avais un ou deux gros qui sont là-bas Celui-là Un, deux, trois, quatre là-bas Cinq Voilà et j'avais ceux-là J'avais ces deux là Ça et celui-là Parce qu'il ne paraît pas à mille euros aussi celui-là Voilà j'avais plus que ça Donc je me suis posé une petite demi-heure Ça s'est passé Je me suis posé dans la remorque Je me suis assis Je ne bougeais plus Voilà et après je me suis dit Quand j'ai vu ce qui me restait à charger Et ce qui restait sur la pile Plus celle-là Je me suis dit Mais je ne remplirai jamais les deux côtés Ce n'est pas possible Je ne vais pas rentrer que pour ça Parce que ce n'est pas la peine Et moi j'étais vraiment parti en optique De charger celle-là aujourd'hui Et du coup j'ai eu l'idée Plutôt que de refaire un voyage Juste avec ce que j'avais chargé Je me suis dit Au pire je vais refaire le tour du bois Ce n'est pas grave Je vais ramacher toutes mes souches Toutes mes morceaux Toutes mes piges là-bas Enfin mes perches pardon Sinon ce que je vois ma pige en même temps qui est là Donc je me suis dit Je vais ramasser tout ça Et du coup là J'étais en train de finir de charger Ce qui restait là Les gros morceaux qui étaient là en arrivant Donc je vais refaire un tour Mais normalement je n'oublie rien Au pire de toute façon Ça reste encore une pile Donc ce n'est pas le problème S'il faut on reviendra Alors tout à l'heure Je me suis un peu accroché En faisant demi-tour Parce que là il y a une grosse butte de terre Un truc à la con C'est pour ça qu'on a mis des branches justement Et il a fallu en fait que je passe à ras de la butte de terre Pour arriver à tourner là J'avais le nez du tracteur Qui était pratiquement à l'arbre en face là Et il a fallu que j'envoie mon convoi là Il a fallu que je passe là Et après de là-bas J'étais vraiment dans les arbres Et j'ai pu avancer à droite Et puis venir jusque là Voilà Donc c'était un peu compliqué Surtout que là il y a encore Des espèces de vieilles machins Là qui traînent Donc voilà Donc en grande partie Le bois est fini installé Voilà Alors pas sans douleur Je vous avoue Puis je me suis fait ça aussi Bon là c'est un peu moins rouge Que tout à l'heure Ça c'est un bout de bois qui est tombé Du haut de la remorque Il a basculé Il a tourné En fait j'avais le bras en dessous Pour caler un petit justement Et le bout de bois m'est tombé dessus Dans le coude Alors je peux vous dire que ça fait mal Non seulement ça fait mal à la peau Mais j'ai mal à l'articulation aussi Alors que je regarde Si je me suis pas abîmé un mus Ou quelque chose Mais ça va J'ai au moins pu finir tout ce que j'avais à faire Ça c'est quoi ? C'est un bout de bois ça ? Oui c'est une chute Voilà Ça je vais pouvoir y rendre Ça je l'y emmène C'est pour mon barbecue Des petits machins comme ça On en était Merde Il faut profiter Voilà Donc j'ai chargé mes souches Mes petites chutes de bois Mes perches Voilà Pour que de venir refaire un voyage Enfin Rentrer à la maison Avec juste ce que j'avais là Et en plus je finis au bon moment Puisque c'est en train de se couvrir Alors je sais que les orages Bon ils montent d'ici Puis ils coulent le long là-bas Parce que la maison de mon père En fait si vous voulez Elle est pour située là-bas Donc à mon avis C'est que la pluie est en train de s'amener Donc on va se rentrer Voilà En soi j'ai fait tout ce que je voulais faire Du coup La pile de trois C'est pas grave Mais quand je vois les morceaux Je me dis que c'est pas grave Si elle reste là Elle va attendre Que mon père rentre Voilà C'est pas perdu C'est dans le bois Il n'y a plus que trois sphères Donc voilà Ça ira très bien Comme ça Voilà Donc bon Je vais clôturer cette vidéo là-dessus Je vais prendre quelques photos Pour ajouter à mon montage Et puis Et puis voilà 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 Donc le bois Bah voilà Se termine Donc je suis content Parce que j'ai quand même bien avancé Voilà Mon chien il en a marre Et comme moi Et puis voilà Là je vais me rentrer Je vais garer la remorque Rentrer le tracteur Rentrer le 50 que j'ai coupé Ce serait dommage Qu'il prenne la flotte Et puis Puis après Bah une bonne douche Et puis après je vais me poser Parce que j'ai mal au dos J'ai mal au bras J'ai mal aux jambes J'ai un peu mal partout Donc je vous avoue Que j'ai qu'une hâte C'est de rentrer Allez Juste pour le plaisir Je vais vous emmener Avec moi jusqu'au bout du chemin Et au bout du chemin Je couperai la vidéo Donc je vous dis Merci à tous D'avoir visionné cette vidéo J'espère quand même Qu'elle vous aura plu Maintenant Il ne vous reste plus Qu'à attendre les photos Enfin Que je prenne toutes mes photos Pour mon montage Et puis après Je vous ferai le montage Vraiment de tout Étape par étape De toutes les photos Que j'ai pu faire Durant le débordage Du bois Sinon comme d'habitude Abonnez-vous à la chaîne De Louis Thomas Maxence et Théo Ma chaîne YouTube Perso Nathan Mecha Auto Moto 18 Pour tout ce qui est mécanique Auto Moto Et puis après Rejoignez-nous également Sur nos pages Facebook Pour avoir plus d'informations Sur tout ce qui peut se passer Je vous dis au revoir en avance Puisqu'après Quand le tracteur va être en route Pour vous parler Ça va être un petit peu compliqué Merci à tous d'avoir regardé Et bon visionnage en avance Voilà Allez go Alors j'espère qu'il va redémarrer Normalement Oui Hop Voilà J'ai mon bouton Qui déconne un peu Alors c'est pas ma batterie C'est mon bouton Qui déconne Il commence vraiment A avoir du mal le bouton Vous voyez Parce que je suis vachement Obligé d'appuyer dessus Et assez fort Allez Titi On y va Sous-titres par Jérémy 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 Le voisin est en train de la tourer On va le voir à travers la haine On va la perdre On va la perdre On va la perdre Et voilà Et voilà, j'arrive chez moi Il n'y a pas mon voisin Lui il a attracté un peu plus l'hôpistique avec le mien Je débraye et je prête Et mon chien il rentre tout de suite à la maison J'ai rien besoin de lui dire Je vais me laisser glisser jusque là Je vais garer la force au côté Je suis un petit peu sur les fins Je veux que ça m'arrête pas Je vais vous donner Je ne sais pas J'ai rien J'ai rien J'ai rien J'ai rien Je ne sais pas Je suis un petit peu J'ai rien J'ai rien J'ai rien J'ai rien ... ... ... je suis prêt et voilà et voilà et voilà c'est garé je vais mettre ta béquille tout de suite c'est pas du bon côté voilà hop alors attendez je dépose 2 secondes je dépose la béquille la béquille est en place hop 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 Mam hop hop Cherchez la porte du tracteur, parce qu'il faut quand même que je remette la porte. Enlevez ma tronçonneuse, déchargez mon tracteur, allez bourre un coup. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, moi je vais rebalancer des photos dessus. Abonnez-vous à la chaîne de Maxence, Théo, Louis et Thomas. Et sur la mécanique auto-moto, c'est sur ma chaîne personnelle que tout ça se passe. Voilà, et bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.